...comme la Salle et la Marseille de France, etc., qui regroupent les services indirects régionales... Et sur la question de l'évolution des sprennes, notamment de l'écart de taux par rapport à la référence allemande, deux, trois observations très simples. La première, ça ne concerne pas que la France, comme vous le savez, mais c'est l'ensemble des AAA de la zone euro hors Allemagne qui sont actuellement en train de s'écarter. C'est lié à l'incertitude, c'est lié à l'instabilité, c'est lié à la mise en œuvre du Fonds européen de stabilité financière. On ne parle pas des difficultés dans les entreprises qui annoncent un certain niveau. Je dirais même un peu triste. Oh oui. Oh que oui. Il faudra du temps. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, on est en train de remettre à plinger les fondements de la zone euro. Il faudra du temps pour le construire et ne rêvons pas, on ne va pas remettre à plat des petites budgétaires et fiscales communes, d'autant que les équipes sont relativement importants, si on prend l'exemple entre l'Allemagne et la France, sans parler bien évidemment de la Grèce. Donc aujourd'hui, l'urgence n'est pas, je dirais, tant dans la mise à plat, je dirais, de cette uniformité au sein de la zone euro. Elle est surtout dans une action concertée, forte, qui puisse donner un message fort au marché. Et dans ces cas-là, on ne peut augurer évidemment d'un rebond significatif des marchés au moment où cette décision sera prise. ... C'est parti. ... damit sie eben nicht in den weiteren Fokus sämtlicher Ratingagenturen geraten.